Son nom, de manière psychanalytique, pourquoi pas, et si on parlait, ce n'est pas mon approche ce soir, je vais en toucher un mot. Donc je vais déjà redonner le contexte de cette phrase, c'est dans une lettre, c'est une phrase qui va laissée dans une lettre à un ami. C'est la lettre du voyant, justement. D'ailleurs, il faut rattacher cette phrase « je est un autre » à l'autre phrase célèbre de Rimbaud, parmi tant d'autres phrases. Le poète est un voyant, je reviendrai aussi sur cette phrase, le poète est un voyant, par rapport notamment au chamanisme, comme vous pouvez l'imaginer. C'est une lettre du 15 mai 1879, à son ami Paul Desmenys. Et il a lâché cette célèbre phrase. Donc je vous lis la petite phrase, dans son contexte. « Car je est un autre, si le cuivre s'éveille, Clairon, il n'y a rien de sa faute, cela m'est évident. J'assiste à l'éclosion de ma pensée. Je la regarde, je l'écoute, je lance un coup d'archer. La symphonie fait son remuement dans les profondeurs, il vient d'un bond sur la scène. Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. » Ça aussi, c'est une phrase célèbre, le dérèglement de tous les sens. « Que nous dit ici le poète ? » Rimbaud, « je est un autre », ça veut dire qu'en fait, il y a des forces qui nous sont inconnues, en nous-mêmes. Alors Freud dira « c'est l'inconscient », les chamanistes, les mages, les spiritualistes, etc. diront « c'est l'au-delà », pourquoi pas. Ou encore autre chose. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive, et quand on lit Rimbaud, on a l'impression qu'il est inspiré. Alors, il y a rarement la plupart des poètes, mais Rimbaud encore plus que les autres. Certains sont plus inspirés que les autres. Il y a aussi des poètes qui sont des gens qui travaillent énormément. Je ne dis pas que Rimbaud n'a pas travaillé ses poèmes. Mais il y a une étape d'inspiration qui semble venir d'ailleurs. C'est assez étonnant, il y a une force, une puissance. C'est quand même assez incroyable. Si on reprend un peu, si on prend le départ, la biographie de Rimbaud, il a été un génie très précoce. Il a tout écrit entre 16 ans et 19 ans. Il a arrêté complètement d'écrire après 18 ans. Après 19 ans, il a pratiquement plus fait de poésie, d'ailleurs. Et il a commencé à donner une vie d'aventurier. Il a même vendu des armes. Il s'est engagé dans l'armée hollandaise. Il a déserté. C'était presque un baroudeur, en fait. Pour faire un petit jeu de mots facile, Rimbaud est presque une sorte de Rimbaud. Mais bon, voilà. Bon, c'est quand même assez bizarre qu'il n'ait plus rien écrit. Aussi jeune, il est mort assez jeune. Il est mort à 37 ans. Il a eu une infection, il a attrapé une tumeur au genou. Il a été amputé de la jambe. Et il est mort, peut-être, probablement, des conséquences de cette amputation très affaire. Et donc, c'est une vie tragique, finalement. Une saison en enfer. Bon, alors là, ça relate, effectivement, sa séparation. Son enfer, après s'être séparé, à Berlèche. Vous connaissez l'anecdote des lévers. Berlèche a tiré deux coups de revolver sur Rimbaud, qui était son amant. C'est une liaison, la suite sur eux, je crois. Et, ce qui n'est pas très grave, mais Berlèche a quand même fait deux ans de prison. C'était à Bruxelles. Il lui a blessé un peu le poignet. Et Rimbaud l'a très très mal vécu. Il a pris ce qui est la séparation. Donc, il a eu sa saison en enfer. Voilà, pour planter un petit coup le décor, si je puis dire. Alors, encore une fois, on va prendre cette phrase. Et on ne va pas rester forcément prisonnier, entre guillemets, de Rimbaud. C'est une belle prison, Rimbaud. Bon, quand on a une citation d'un auteur, on se libère en général de l'auteur pour voir ce qu'elle nous dit à nous en tant qu'être humain qui s'intéresse à la pensée du Tao, à la pensée asiatique nationale. Alors, d'abord, il y a deux échos. Donc, un écho occidental et un écho oriental. On aura à la fin un écho artistique, musical ou éthique. Enfin, deux échos. Un autre écho, non ? J'ai une un aussi, bien sûr. Donc, il y a l'interprétation psychanalytique, effectivement, qui serait, qui est un petit peu, celle à laquelle on pense en premier. Le jeu est un autre voudrait dire qu'il y a quelque chose comme l'inconscient. Un autre, un alter ego qui n'est pas vraiment humain, qui peut nous dominer, en bien ou en mal, d'ailleurs. On va dire, quand on est poète, c'est plutôt une bonne chose. Mais c'est ce qui explique, peut-être, peut-être, du point musicalique, pourquoi les artistes sont souvent des personnes assez compliquées, assez complexes, voire caractérielles pour certains. Fantasques, sur le point de la ligne, qu'elles sont des peintres, des artistes, ce ne sont pas des gens comme les autres. La singularité de l'artiste, peut-être parce qu'il est possédé par un démon au sens socratique, un démon pas forcément d'un diable, même si on prend un beau, il y avait un côté sous-fureux quand même, il y avait un petit côté voyou quand même, avant des armes en Arabie, dans la petite forme de la frite, comme on dit, mais on ne sait pas forcément de sang ou de sang. Il y avait une forme de violence aussi chez lui, ce n'était pas un saint, quoi, voilà, comme on dit. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est le côté tourmenté aussi de l'artiste, quelque chose qui vient de son inconscient. L'inspiration, du point de vue psychanatique, viendrait de l'inconscient, à travers peut-être ce que Freud a appelé la sublimation, le fait de ne pas se louer à, j'allais dire, au destin naturel de la libido, qui est de reproduire, de faire des enfants, d'avoir une relation à ce que je veux faire des enfants, de se marier, parce que c'est pas le cas de Rimbaud, qui est un peu sexuel. Donc on peut imaginer, on connaît la théorie de Freud sur Léonard de Vinci, qui aurait finalement fécondé son génie à travers le mouvement, enfin, son homosexualité, empêchée par les circonstances de la société de l'époque. C'était moins le cas pour Rimbaud, quand même, même si le XXe siècle, c'était très mal vu encore. Mais lui, il n'en avait que faire, finalement, des jugements moraux. Mais malgré tout, on dit quand même que, malgré tout, il ne vivait pas si bien que ça. Il ne vivait pas si bien que ça. Donc ça a pu le travailler, ça peut donner raison à Freud, quand même. Pourquoi pas ? C'est une hypothèse que j'ai exposée brièvement. Il y a celle de Breton, alors qu'il reprend un peu la psychanalyse, avec l'idée de l'écriture automatique, qui d'ailleurs est assez décevante au niveau des résultats. En poésie, il y a des grands poèmes, des poèmes qui ont été faits en écriture automatique, c'est-à-dire vous laissez prendre par votre inconscient. Breton pense plutôt que c'est l'inconscient, ou alors l'au-delà. Donc on écrit, alors souvent on va se droguer, on va se saouler, quoi. Donc on a essayé d'essayer, beaucoup d'autres, ils sont essayés. Les résultats sont un peu décevants. Ça n'a pas fait des grands textes de la littérature française, quoi. On peut toujours essayer, n'importe qui peut essayer. J'ai essayé moi-même, je vais vous assurer que ça n'a pas donné des résultats. Donc j'ai huit arrêtés, quoi. Parce que, oui, c'est une expérience incroyable, pourquoi pas. Avec quoi ? La tequila. La tequila. C'est une chamanique. C'est pas une chamanique. Et aujourd'hui, on n'a pas trop d'autre. Oui, bon, j'ai des jeunes. Je me suis dit, la tequila, c'est un petit peu plus exotique que le whisky, peut-être. Mais beaucoup de les sexes, oui, je pense. Au niveau des alcools, après, il y a les drogues. Effectivement, Hitler, par exemple, dans les paradis artistiques, il est clair qu'une partie, pas toute son inspiration, mais que parfois, la prise de drogue peut effectivement favoriser une certaine inspiration. Bon, alors, c'est en bas des pincettes. Par exemple, je vous donne une anecdote, et pour en venir au chamanisme, justement, puisque c'est surtout ça qui m'intéresse. Le poète état voyant, pour moi, c'est une ouverture vers cette pensée de l'inspiration qu'on retrouve dans le chamanisme. On y a aussi en Occident, à travers le spiritisme, en fait, comme il s'agit, vous parlez aussi un peu de l'Orient, c'est une occasion de présenter un peu le chamanisme. Vous avez le cas célèbre de Sartre qui se plaignait un petit peu, qui était très jaloux, Camus, qui avait eu le prix Nobel de la littérature. Sartre le rap par la suite, mais Camus l'a eu avant lui, pour l'étranger notamment, et Sartre était assez jaloux. Et on lui reprochait un peu, Géry, c'est un grand surdor, il écrit des pièces de pièces, c'est magnifique, mais dans l'écriture pure, on a souvent trouvé Camus meilleur que Sartre, ce que je trouve aussi, dans l'écriture pure. Ça, c'est le mieux, je trouve, c'est magnifique. Je ne trouve pas que Sartre ne l'écrit pas bien, mais c'est parfois un peu lourd. Et il s'en plaignait, il en avait conscience quand même. Et il a découvert Castaneda, il s'intéressait à tout ce qui était américain, Sartre. Et Carlos Castaneda, même en anglais ou en espagnol, il a un style extraordinaire. Il est devenu le pape de la génération épi avec l'herbe au diable. Donc c'est quelqu'un, je vais rapidement une petite aparté sur Castaneda, c'est en quelque sorte le pape du néo-chamanisme. Je reviendrai sur le chamanisme traditionnel sibérien, asiatique. C'est ce qu'on appelle le néo-chamanisme. Et il prenait, alors il a fait des études, il a fait sa thèse de doctorat sur l'effet des plantes. C'est une thèse d'ethnologie sur l'effet des plantes hallucinogènes sur la conscience humaine. Donc au début, il y avait une démarche plutôt scientifique en sciences humaines. On n'est pas forcément dans ces choses-là, ça m'intéressait, il était ouvert, disons, mais il n'est pas spécialement adhérent à cette philosophie du chamanisme. Et finalement, il a goûté, il faut expérimenter les choses, évidemment, si on veut bien les étudier, l'étude sur le terrain, initiée par un sorcier yaki qui l'appelait Nondjuan. Bon, il a goûté, donc, le fameux Peyotech, dont on fera la fameuse mescaline. Et donc, il a fait des voyages, hors de l'univers, complètement délirants, ces livres, ils sont plus facilement. Et c'est vrai que son style d'écriture, c'est un très grand succès de l'université, qu'à ce qu'on est là. On peut penser ce qu'on veut, certains diront ce sont des récupérations, d'autres diront c'est super intéressant, il y a à apprendre à l'essai, mais ce qui est indéniable, c'est qu'il écrit très bien. Les traductions françaises sont pas mal, mais il faut le lire, il est lu en anglais, il faut le lire en langue natif, enfin, il est californien, d'origine, périlienne, ou en espagnol, etc. Et Sartre, finalement, s'est dit, je vais faire comme lui, il vaut mieux écrire, de manière plus fluide, et ça a marché, ça m'a marché, il a pris de la mescaline, ça, il a un problème avec l'alcool, déjà, alors bon, peut-être, puisque pas l'alcool, ça marche tellement bien, pour l'écriture, peut-être qu'il a parfois pulisé une certaine inspiration dans l'alcool, à dose modérée, à mon avis, parce que si on est complètement sous, à la fin de sa vie, il était alcoolique, comment s'il n'est pas comme ça ? Il a testé la mescaline, il avait des moyens, il avait de mieux, je pense, avec ses droits d'auteur, qui était important, et son dernier livre, c'est celui qui est le mieux écrit, je trouve, c'est Les Mots, et c'est précisément ce livre qui vaudra les mots, en 1964, qui vaudra le prix Nobel de littérature, parce qu'il n'existe pas de prix Nobel de philosophie, il y a des prix pour la philosophie, mais pas aussi prestigieux, enfin bref, donc, peut-être qu'effectivement, un sart qui s'intéressait à la poésie, mais qui regrettait de ne pas être poète, on peut pas tout être, on était dramaturge, philosophe, romancier, un sacré génie, ceci dit, et là, du coup, il a beaucoup dû l'écrit, effectivement, avec fluidité, c'était pas son style habituel, c'est la petite anecdote, pour introduire la question du chamanisme, puisqu'effectivement, on peut donner à cette phrase de Rimbaud une connotation chamanique, « je » est un autre, c'est le principe de base du chamanisme, du point de vue de la pensée, de la religion, c'est la plus belle religion du monde, dit-on, chamanique, il y a des vivants et des morts, mais les morts ne sont pas vraiment morts, ils continuent à vivre dans un autre monde, je précise que dans le chamanisme, on ne croit pas dans la réincarnation, je tiens un petit mot sur la réincarnation, on peut l'aborder dans le débat, parce qu'effectivement, on pourrait évoquer les réunissances des vies antérieures, je préfère garder ça pour le débat, pour ne pas être trop long, justement, c'est encore un autre domaine, là, j'ai plutôt privilégié le chamanisme, dans l'approche asiatique, de cette phrase, « je » est un autre, du point de vue du chamanisme, il y a des esprits de la nature, des esprits des morts aussi, des humains qui sont morts, qui sont dans l'autre monde, parallèles, en quelque sorte invisibles, mais qui continuent à communiquer avec nous, mais tout le monde n'est pas sensible à cette communication, tout le monde n'est pas ouvert, il faut avoir des sens spirituels ouverts, donc il faut un élu, c'est une religion élective, comme beaucoup de religions, l'élu, c'est le chaman, justement, le chaman, c'est un voyant, en quelque sorte, qui a des pouvoirs, extrasensorielles, qui a des visions, qui a des rêves, qui a des pouvoirs de guérisseurs, de tôt mature, qui fait des exorcismes, alors comment devient-on chaman ? Justement, il n'y a pas d'école, c'est là où c'est différent, avec certaines religions, on forme finalement des prêtres, des magiciens, etc. Là, en fait, c'est spontané, c'est un fait de même naturel, le chaman aura des signes d'élection à son adolescence, alors on sait que la naissance est une période perturbée, on est un peu perturbé, ça va arriver à certains familles naissantes, ça disparaît, donc je ne sais pas, je vois la question, qu'est-ce que c'est vraiment ? Certains vont dire, ce sont des esprits de l'autre, d'autres disent, non, c'est des phénomènes de la condition, on ne sait pas, on ne sait toujours pas, ça reste un mystère, il y a un petit gocide qui essaie de l'expliquer, des choses inexplicables, donc le chaman va tomber malade, par exemple, un des signes de l'élection, ça va être une forme d'hystérie, alors les psys disent, non, c'est juste un hystérique, et les chamanes, ou ceux qui croient, donc non, c'est une maladie initiatique, on les dise, donc une forme d'hystérie, ou une épilepsie, les futurs chamanes vont avoir des visions, donc on va le tester, le chaman en titre, il y a toujours un chaman en titre qui le prend quand même sous sa coupe, et qui va le tester, qui va le former un petit peu, il va être obligé, par exemple, s'il doit devenir chaman, il doit montrer qu'il est très fort aussi, qu'il n'est pas intéressé par l'argent, qu'il ne va pas faire de magie noire, parce qu'il peut exister, les chamanes qui ne savent plus voir pour le mal, c'est assez rare, dans la tradition du chamanisme, c'est pas le vodou, mais il pourrait être tenté, effectivement, donc il faut le tester, il doit quitter, par exemple, le village, ça c'est ce qui se passe dans le chamanisme tibétain, ou plus sibernière, mais qui viendra au Tibet par la suite, c'est le plus ancien, c'est celui de Sibérie, c'est celui qu'analyse Mircea Eliade, un grand spécialiste du chamanisme, le philosophe historien des religions roumains, Mircea Eliade, qui explique donc que le chaman est envoyé pendant 40 jours, chiffre peut-être symbolique certainement, comme les 40 jours de jeûne du Christ, du prophète, il est envoyé dans la toundra, et il doit survivre, on va dire ainsi de tout ça, puis il revient au village, donc il est renforcé, comme dirait Nietzsche, ceux qui ne tuent pas d'eau en plus fort, alors peut-être des futurs chamanes qui meurent, et on dit que ce n'était pas le nom, c'est un peu cruel peut-être, celui qui ne survit pas son test, ce n'était pas le nom, c'est une sélection naturelle, sélection naturelle, il faut guérir de la maladie, il revient guéri de sa maladie en plus, et il utilise ses pouvoirs pour le bien de la communauté, étant donné le sorcier, le guérisseur, d'exorciste, et alors ce qui est important aussi dans le chamanisme, c'est l'usage de drogue, beaucoup dans le chamanisme, c'est sibérien, alors dans certaines traditions, comme la tradition coréenne, on va plutôt substituer la musique, le tambour, il y aura des trances à travers la musique, on n'aura pas forcément besoin du recours à la drogue, dans le chamanisme sibérien, on utilise différentes drogues, une sorte de soma, une sorte d'alcool, de bouleau, fermenté par exemple, ou d'autres drogues, le feu est très important, donc c'est un pays froid, donc le feu est immunisé en quelque sorte, il y a des animaux totems, comme on dit, des animaux, voilà, l'animal totem, dans le chamanisme par exemple, ce sera souvent le cerf, dans le chamanisme sibérien, il y a un cerf dans la forêt sibérienne, on retrouve ça même dans le yuridisme, si le cerf est un animal sacré, avec ses cornes, avec ses cornes, la poule, des cornes, des vertus, des superstitions, on ne sait rien, en tout cas, il y a une valorisation, c'est des animaux qui ont une dame, du point de vue chamanique, c'est une religion de la nature, de fusion avec la nature, tout a une âme quelque part, le lieu a une âme, c'est une sorte d'animisme, si vous voulez, si vous voulez, je fais une comparaison, dans d'autres religions, c'est assez proche de l'animisme africain, il y a aussi des différences, et ce qui est intéressant d'ailleurs aussi, c'est que le chaman peut être influencé aussi, de l'au-delà, par un autre chaman qui a vécu avant lui, ça c'est intéressant, c'est ce lien spirituel, un peu comme un parrain spirituel, en quelque sorte, de l'au-delà, et souvent dans le chamanisme, c'est pas dans toutes les formes, mais dans certaines formes de chamanisme, en général c'est une personne de l'autre sexe, qui d'ailleurs, dit-on, serait amoureux plus ou moins du chaman en titre, ce qui créerait des liens plus intimes, bon, jusqu'où ça va aller, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a ce côté-là, ce côté de parrainage, qui est assez intéressant, qu'on retrouve dans beaucoup de religions, d'ailleurs, les parraines marraines dans le christianisme, peut-être un souvenir lointain du chamanisme, qui n'a pas été combattu par le christianisme, et qui en a quand même repris des éléments, les paganismes ont été combattus, on peut se parler des paganismes, mais par rapport au paganisme grec, par exemple, il n'y a pas de dieu, il n'y a pas vraiment de dieu, il y a le divin, qui ne fait qu'avec la nature, il y a des esprits, mais il n'y a pas des divinités qui seraient supérieures à l'homme, ça c'est assez intéressant, c'est de ce point de vue-là, c'est une religion qui plaît beaucoup au temps moderne, parce que c'est une religion sans dieu, il n'y en a qu'un X, c'est une religion humaniste, d'une certaine manière, la divinité étant l'homme, c'est ça qui plaît, ce qui fait que le chamanisme est à la mode, a été à la mode dans les années 60, en Californie, notamment Carlos Castaneda, que j'avais mentionné tout à l'heure, mais encore aujourd'hui, le néo-chamanisme est assez apprécié, dans beaucoup de lieux, assez branchés, alors souvent c'est lié à la consommation de dents aussi, dans le psychanalisme, bien entendu, la mescaline, vous avez des grands écrivains qui ont été dans cette mouvance, comme Alou Suxley, celui qui est le meilleur des mondes, il raconte comment il devient un pot de fleurs, comment il consomme sa mescaline, il regarde un pot de fleurs, il fait noir se fondre au pot de fleurs, à devenir un pot de fleurs, vous pouvez essayer avec un pot de verre de vierge, c'est super bien écrit en plus, moi ce qui m'étonne, il y a un point commun de tous les gens qui prennent de la mescaline, de ce style-là, c'est pas n'importe quelle drogue, la mescaline a quand même un privilège à ce niveau-là, apparemment, mais attention au lycée, c'est pas le même temps de la mescaline, c'est cher, il est en revanche, c'est pas juste pour, non non mais c'est vrai qu'au niveau de l'écriture, il y a quelque chose qui se passe, alors ça veut dire, c'est quand même des gens qui sont joués pour l'écriture au départ, faut pas croire, c'est pas Tartampion, qui sait pas bien écrire, il va pas, c'est pas ce qu'il a appris d'un mescaline, qui va le dire Baudelaire, ou faire un mot, c'est juste un amplificateur, c'est d'ailleurs ce que dit très bien Carouska Sénéa, les drogues ne sont pas, il n'y a pas de phénomène magique de la drogue, elles ne sont que des amplificateurs, qui ouvrent des portes, on peut avoir d'autres amplificateurs, comme la musique, le tango par exemple, on va être dans une sorte de trance, à travers cette musique de percussion, on voit ça, d'ailleurs c'est impressionnant, moi j'ai assisté à des trances, on n'y a pas eu, mais on va assister à, en Corée, une femme qui va parler d'une voix striper, elle parle d'une voix caverneuse, très forte, d'une voix d'hommes même parfois, et elle est hors d'elle, elle trépigne, ça lui fait peur, et puis elle va me dire des choses incroyables, donc voilà, on fait ça pour les touristes, en Corée, dans certains pays, les chermistes restent encore un peu vivants là-bas, dans certains pays d'Asie, et puis même ça revient un petit peu ici, donc je vais être un autre, plus expliqué, pas non plus, trop long sur le chamanisme, mais je vais être un autre, peut avoir une résonance effectivement chamanique, l'idée qu'il y a des forces qui nous échappent, des forces invisibles, qui vont nous inspirer, Rimbaud a dit, le poète est un voyant, il aurait très bien pu dire, à la mode à l'époque, au XXe siècle, il aurait très bien pu dire, le poète est un chaman, il y en aurait peut-être plutôt ça, c'est fragile, notre poète du jour, le poète est un chaman peut-être, effectivement, et alors, j'entends un mot, mais sans approfondir, on pourra y revenir, si vous voulez, effectivement, on pourrait aussi évoquer le buddhisme, le buddhisme, avec l'idée de la réincarnation, parce que si, effectivement, nous avons déjà vécu une vie, si la théorie de la réincarnation est vraie, on ne sait rien, mais si c'est une prothèse intéressante, on se voit l'au-delà, eh bien, je et d'un autre, on est peut-être, en partie, la personne qui en était dans une vie antérieure, on a changé de corps, en changeant de corps, on a quand même un peu changé d'identité, c'est vrai que c'est compliqué, parce qu'on ne se rappelle plus, on a oublié ce qu'on a vécu, alors il y a quelques personnes élus, peut-être aussi, qui vont se rappeler de leur vie antérieure, des flashs, ceux qui croient, on dit que c'est des flashs, on va retrouver d'autres interprétations, évidemment, en se disant que c'est peut-être ancestral, c'est peut-être l'inconscient collectif, comme les rayons qui ne croyaient pas dans la réincarnation, qui s'intéressaient, mais vous aviez dit que le chamanisme ne croyait pas dans la réincarnation. Non, non, là, je suis passé à l'indouïsme et au bouddhisme, j'ai quitté le chamanisme, oui, je suis passé à une autre, parce que souvent, on a l'impression que c'est, quand on parle de l'asile, non, il y a des différences énormes, on parle des différentes croyances, donc le chamanisme, c'est le problème dans la réincarnation, donc c'est des esprits qui viennent nous habiter, nous posséder, en quelque sorte, ça peut être, des bonnes ou des mauvaises possessions, en fait, le terme possession est plutôt péjoratif, c'est un bon esprit qui vient en nous et qui nous inspire, il y a une inspiration, alors que dans la croyance de la réincarnation, par exemple, le chamanisme et l'indouïsme, c'est l'idée qu'on a déjà vécue, donc je vais être un autre, dans le sens où on a une autre identité, une ancienne identité qui peut avoir des répercussions sur notre identité actuelle. Notre vie ne serait pas notre première vie, ni notre dernière, sauf à être très rapide dans le perfectionnement et d'aller au mirvain. D'ailleurs, les terres, on n'a plus besoin de se réincarné, pas de non-incarnation, c'est le but à atteindre, d'après tout le cas des ministres. Et enfin, enfin, pour ne pas être trop long et de blesser la parole, un petit mot quand même sur Nietzsche, parce que Nietzsche, son instrument, alors qu'il se disait non-religieux, enfin, il disait non-lieu, mais en tout cas, comme le chrétien, pas du tout dans les religions du livre, plutôt intéressé par l'hindouisme, l'indouïsme, mais avec un côté exalté, un côté dionysiaque, justement, il connaît beaucoup, enfin, il connaît beaucoup ce dieu de Dionysos, ce dieu de l'ivresse. Et Nietzsche, finalement, dans son style, on sent aussi quelque chose d'inspiré, quelque chose de dionysiaque, on pourrait dire, avec Nietzsche aussi, que je est un autre. Il y a une véritable inspiration, qui semble venir d'ailleurs, parfois, il parle en aphorisme, un peu comme les fondateurs de religions, comme le Christ, d'ailleurs, comme les paraboles du Christ, il y a parfois un style qui fait penser à celui des évangiles, c'est le philosophe poète, justement, alors, il ne parle jamais de Rimbaud, a priori, ils ne sont pas connus, et le fait que le Rimbaud aurait pu être décisif, je n'en sais rien, ça ne s'est pas fait, parce qu'à un moment donné, ils ont été contemporains, puisque 1871, c'est la fameuse guerre, justement, le poème le plus célèbre de Rimbaud, c'est certainement le Dior Nord, un des plus célèbres, et puis c'est des poètes allemands, oui, c'est vrai, c'est inspiré, d'ailleurs, il était de Charleville-Nézières, pas très loin, de Pontière-Belge, donc pas très loin, quand même, voilà, exactement, oui, il est quand même, à l'origine du Rond Antique, voilà, un peu le dernier, tous ses philosophes, tous ses poètes allemands, pas très peu des poètes français, alors qu'il admire quand même Pascal, qu'il admire quand même Stendhal, son éclat préféré avec Dostoevsky, voilà, il connaissait plus la littérature, que la poésie française, en fait, oui, parce qu'il était assez francophile, quand même, mais, effectivement, et puis la folie de Nietzsche, terminée, la folie de Nietzsche, je ne sais pas, dans mon livre, je ne vais pas te dévoiler, mais, effectivement, cette folie, elle est quand même assez étonnante, bon, en même temps, elle a des raisons physiologiques, la syphilis, l'hérédité paternelle, qui avait été mort d'une attaque cérébrale avant de 6 ans, ça a dû jouer, et en même temps, il y a des raisons psychologiques, et même, peut-être, philosophiques, enfin, une déception immense, par rapport à sa vie, il a été, alors, c'est l'interprétation de Nuygène, pour revenir un peu à jeu avec un autre, justement, pour Jung, qui est un grand lecteur de Nietzsche, Freud n'aimait pas Nietzsche, je ne sais pas, il est, oui, il faisait peur, il n'aimait pas Nietzsche, mais Jung, au contraire, aimait beaucoup Nietzsche, et Jung verra, dans Nietzsche, il regrettera un peu, il dit, c'est dommage, que ce génie ait été broyé par son inconscient collectif, par la figure de Dionysos, qui l'a broyé, en tout cas, c'est Nietzsche, qui se souvient identifié, beaucoup trop, à Dionysos, c'est l'interprétation de Jung, et Dionysos, alors, qu'il n'existe pas, c'est vraiment un dieu, Jung ne le croit pas, Jung va plutôt prendre Dionysos comme une sorte de, d'archétype, d'image, mais qui a, une certaine autonomie, c'est là où Jung est subtil, il dira, bon, les dieux n'existent pas, mais, finalement, ils existent un peu quand même, quoi, c'est, on les crée, effectivement, dans son délit, ils sont créés, mais, nos créatures nous échappent, en quelque sorte, c'est là où Jung est très intéressant, je trouve, et donc, la créature de Nietzsche, lui aurait échappé, ce serait un peu, quelque sorte de truc, très contre lui, il aurait rendu fou, puisque dans ses délits, il se prenait pour Dionysos, Nietzsche, avant de tomber dans le mutisme, le plus total, alors, encore une fois, il y a l'hypothèse, selon laquelle, il aurait peut-être simulé sa folie, mais, il y a quand même, des rapports psychiatriques, qui montrent, qui étaient quand même sérieusement atteints, après, il a peut-être ajouté une folie, j'allais dire, spirituelle ou psychologique, à une folie psychiatrique, ce que je veux dire, on peut très bien être fou, et, quelque part, en rajouter un petit peu encore, je ne sais pas, ça, c'est une ligne, que personne n'a vraiment tranchée, en tout cas, la folie, aussi, peut-être un exemple, une illustration de cette phrase, je vais t'en d'autres, prenez-moi un autre, un stiloprène, par exemple, c'est de l'aliénation, oui, on est aliéné, donc on est pris par quelque chose, par une personnalité, une autre identité, des gens qui ont des identités multiples, ça peut être très dangereux pour eux-mêmes, ils peuvent être suicidaires, ou peuvent devenir des tueurs, des psychopathes, le psychopathe, il entend des voix, souvent, on va dire, ben non, je ne suis plus rien, le psychologue va dire, oui, c'est compliqué, qu'est-ce qu'il est responsable de son acte ou pas, c'est un grand débat encore aujourd'hui, quand, on commence un petit peu à changer, un petit peu de point de vue, parce que dans le passé, on disait, ben oui, il n'est pas responsable, en ayant de sa psychiatrie, il s'ébade, il recommence à tuer, c'est un peu plus difficile de s'évader de prison, c'est un peu plus difficile, c'est un autre problème, mais effectivement, je et un autre a aussi une dimension très sombre, je n'ai pas venu trop aborder, sur l'aliénation, la possession, aliénation ou possession, d'ailleurs, on dit parfois que les psychiatres qui ne savent plus quoi faire d'un patient irrécupérable, ils l'envoient chez le prêtre exorciste, c'est un prêtre exorciste, c'est un peu moins aujourd'hui, mais à l'époque, ça se faisait pas mal, on se dit, de toute façon, on a plus de l'essayer, il n'y a rien qui a marché, donc il faut essayer l'exorcisme, enfin, je n'en sais rien, mais voilà. Voilà, alors je terminerai juste, avant de vous laisser la parole, pour ne pas être trop long, une petite phrase de Verlaine, parce qu'on a dit aussi, peut-être que je aide un autre, je vais écarter cette hypothèse, elle est simpliste, on va dire, c'est peut-être tout bêtement, c'est un mot d'amour pour Verlaine, tu es mon alter ego, on va dire ça à son amant, ou à sa fille aussi, oui, on ne voit pas, mais bon, ça c'est très anecdotique. Alors voici le petit mot de Verlaine, pour terminer, sans le souvenir, le souvenir de Rimbaud, parce que Rimbaud est mort avant Verlaine, son souvenir est un soleil qui flambe en moi et ne peut pas s'éteindre. Pour tout se le dire, pour un jour. Ah oui, le prenant n'est pas très souligne, de rentrer. Je ne parle pas de tout. Voilà, parce que moi, je vais tout remettre sur le café d'or, et ça me pèse, c'est juste.